Coucou, c'est Tiffany, créatrice du blog « Du bonheur et des livres » et formatrice en bonheur. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 7 conseils pour changer de vie à 40 ans ». Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier conseil est quelque chose auquel on ne pense pas, mais qui pourtant est essentiel pour réussir. Avant toute chose, je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook « Les 8 secrets pour booster son bonheur en 7 jours ou moins » en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Changer de vie à 40 ans fait peur. Parce qu'il y a le couple et les enfants. Parce que la question financière est d'autant plus forte. Alors, comment faire pour satisfaire son besoin de changement en toute confiance et sérénité ? Comment oser se lancer et passer à l'action ? Voici 7 conseils indispensables. 1er conseil – S'autoriser à changer de vie à 40 ans Ta vie t'appartient, toujours, même à 40 ans. Même si tu es l'époux, l'épouse de quelqu'un, mère ou père de famille. Oui, ta vie t'appartient. C'est un cadeau qui t'a été fait il y a 40 ans et chaque nouvelle journée est un cadeau qui t'est offert sans aucune contrepartie, mais qui peut être repris à tout moment et sans préavis. C'est pourquoi ta mission sur Terre, c'est de vivre de la façon qui te rend heureux, heureuse. En effet, tu n'es pas ici pour faire des choses qui ne te plaisent pas ou plus. Tu n'es pas là pour t'adapter à un quotidien qui ne te met pas en joie, qui te stresse et te rend malheureux, malheureuse. Autrement dit, c'est de ton devoir de t'autoriser à changer de vie à 40 ans si tu en ressens le besoin ou l'envie. Parce que changer de vie n'est pas quelque chose de négatif. Cela ne veut pas dire que l'on renie notre passé ou notre présent. Changer de vie veut dire que l'on souhaite aller vers quelque chose. Autre chose qui nous plaît plus, c'est positif, c'est vital. C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à te répéter cette phrase lorsque tu doutes d'avoir le droit de changer de vie à 40 ans. Je mérite et je suis capable du meilleur. Souviens-toi, tu as le droit de suivre ce qui te met en joie. Tu es ici pour cela, c'est ta mission. 2e conseil Trouver des solutions financières Alors, changer de vie à 40 ans n'est pas toujours évident au niveau financier, parce qu'on a des crédits en cours et puis il y a la question des études pour les enfants. En effet, nous voulons le meilleur pour nos enfants et nous voudrions pouvoir leur offrir les meilleures études possibles. Malheureusement, changer de vie va peut-être nous amener à baisser nos revenus pendant un certain temps. Alors, que faire ? Que choisir ? Avant toute chose, je voudrais t'inviter à changer ton regard sur tes problèmes financiers. Tout d'abord, sont-ils réels ? En effet, trop souvent, nous imaginons des peurs futures alors que concrètement, tout va bien dans l'instant. Ensuite, plutôt que de parler de problèmes, pense plutôt en termes de solutions. Parce que si tu cherches des problèmes, tu en trouveras toujours. Mais, si tu ne cherches pas de solution, tu n'en trouveras jamais. Autrement dit, cherche des solutions, trouve des solutions. Enfin, si tes enfants sont suffisamment grands, parle de tes peurs avec eux. S'ils ne sont pas assez grands, c'est que cela veut dire que tu as du temps devant toi. Ensuite, je voudrais que tu reviennes un instant à l'essentiel. L'essentiel, c'est le bonheur, le bonheur que tu ressens, le bonheur de tes enfants. Et, je crois de tout coeur que les enfants trouvent leur bonheur lorsque leurs parents trouvent le leur. Autrement dit, choisis ton bonheur. Ne te sacrifie pas pendant 20 ans pour des études que tes enfants n'auront peut-être même pas envie de faire et pour lesquelles il est possible de trouver d'autres solutions plutôt que ton sacrifice. 3e conseil pour changer de vie à 40 ans. Ne plus avoir peur du jugement au sein du couple. Il est possible que ton envie de changement englobe toute la famille. Par exemple, prendre une année sabbatique et faire le tour du monde. Il est possible aussi que ton envie de changement ne concerne que toi. Par exemple, un nouveau travail. Cela dit, tout changement aura des impacts sur la famille et notamment au niveau du couple. Et, malheureusement, souvent dans ces moments-là, le ou la partenaire a beaucoup de peur et ne se prive pas pour nous les dire. C'est n'importe quoi. C'est dangereux. Tu as pensé au crédit de la maison. Tu as pensé aux études des enfants. Voici le genre de peur que peut nous envoyer notre partenaire. Alors, comment réagir à cela ? Tout d'abord, comprends que ta moitié ne te juge pas, mais qu'il ou elle exprime des peurs, ses peurs. En effet, tout changement fait peur, surtout quand nous n'avons aucun contrôle. C'est pourquoi il est essentiel de voir derrière ce qui sonne comme des reproches, les peurs compréhensibles de son ou sa partenaire. Ensuite, il s'agit de le ou la rassurer. Pour cela, pose des questions. Accueille les peurs de l'autre. Ne te braque pas. Ne prends pas les choses personnellement. Bien sûr, tu voudrais être soutenu de manière inconditionnelle. Mais, l'autre est humain. Avec ses peurs, accepte cela. Après les peurs, il y aura le soutien. Sois patient, patiente avec ta moitié. 4e conseil pour changer de vie à 40 ans Ne plus avoir peur du regard des autres. Changer de vie à 40 ans va faire parler les voisins, les collègues, la famille plus ou moins proche. C'est normal. Tout le monde parle sur les autres. Tout le monde réagit à la vie des autres. C'est humain. Maintenant, il s'agit de toi et de ta réaction par rapport à cela. Vas-tu écouter les avis des autres sur ta vie ou vas-tu n'écouter que toi pour vivre ta vie et non celle que les autres voudraient que tu vives ? C'est ton choix, il t'appartient. Souviens-toi, c'est ta vie, c'est ton cadeau. 5e conseil Pour changer de vie à 40 ans, il est essentiel de s'écouter et de se faire confiance. Mais, cela fait peut-être 40 ans que tu ne t'écoutes pas et que tu ne te fais pas confiance. Autrement dit, c'est difficile en ce moment pour toi. Tu doutes de toi, de tout. Tu doutes d'en avoir le droit. C'est pourquoi tu finis par même douter de ton envie de changer de vie. Tu te demandes si tu n'es pas fou, si tu n'es pas folle. Tu te demandes si ça en vaut vraiment le coup. Oui, bien sûr que ça en vaut le coup. Ton bonheur en vaut la peine, alors fonce. Et, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Avoir envie de changer de vie, ça arrive à tout le monde tous les jours. Cela ne veut pas dire que tu rejettes tout de ta vie, mais que tu souhaites simplement mettre plus de toi, plus de joie dans ta vie. C'est humain, c'est nécessaire. En fait, n'attends pas de ne plus en pouvoir pour changer de vie. Fais cela dans la joie et la bonne humeur. C'est pourquoi je t'invite à te poser cette question tout le temps. Qu'est-ce qui me mettrait en joie ? Qu'est-ce qui me mettrait des papillons dans le ventre ? Suis ta joie, c'est elle ton guide. 6e conseil Faire preuve de patience et de persévérance Parce que changer de vie à 40 ans ne se fera pas en un jour, c'est normal. Autrement dit, ne perd pas espoir s'il y a des obstacles sur ta route, c'est normal. Les obstacles ne viennent pas te barrer la route, ce sont simplement des étapes nécessaires dans ton cheminement, voilées comme des moyens d'apprendre et de grandir. C'est pourquoi, autorise-toi à avancer doucement, mais sûrement. Certains te mettront la pression. Toi-même, d'ailleurs, tu te mettras énormément la pression. Laisse-toi un peu tranquille et respire. Commence quelque part, commence petit et ne t'arrête jamais. 7e et dernier conseil Bien s'entourer et se former Tu l'auras compris, changer de vie à 40 ans, ce ne sera pas évident parce que la peur des autres va te gêner et tes propres peurs et croyances vont venir te freiner aussi, te faire douter et même te pousser à abandonner. C'est pourquoi, entoure-toi de personnes de confiance, de personnes qui sont là pour t'écouter et t'aider. Va voir un coach ou un formateur. Ne reste pas seul dans ton coin. Fais-toi accompagner, aider. Ce sera le meilleur moyen pour toi d'avancer en toute confiance et sérénité. Ne reste pas seul surtout, tu n'y es pas obligé. En effet, il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'aider. D'ailleurs, je serais heureuse de t'accompagner dans ce moment de ta vie pas toujours confortable. Voilà, c'était les 7 conseils pour changer de vie à 40 ans. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à lire 2 articles complémentaires sur le blog du Bonheur et des livres. Je te mets les liens dans la description. Dans le premier article, tu vas découvrir 10 conseils pour écouter son coeur. Dans le second, tu vas découvrir 10 conseils pour vivre de sa passion. De plus, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Le premier « Transformez votre vie » de Louise Hay. C'est un livre tout doux et motivant à la fois. En effet, l'auteur nous aide à prendre conscience que notre vie est importante et que nous sommes ici pour faire ce qui nous rend heureux. Ensuite, elle nous donne de précieux conseils pour nous faire passer à l'action. Je te conseille de tout coeur ce livre car il m'a beaucoup aidé dans mon propre changement de vie. Et, le second livre, mon ebook « Reprendre sa vie en main, en toute confiance et sérénité ». Dans cet ebook, je t'enseigne comment changer de vie en 4 étapes. Ce sont les 4 étapes que j'ai moi-même suivies pour reprendre ma vie en main. Je te le conseille de tout coeur car dans cet ebook, je t'aide à reprendre confiance en toi, à t'affirmer auprès des autres, à te fixer les objectifs qui te tiennent vraiment à coeur et comment les atteindre en toute confiance et sérénité. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, partage-la et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !